Bien, bonjour à tous. Merci de votre présence. Donc je vais juste introduire un petit peu cette journée d'échange qu'on veut interdisciplinaire entre notamment le droit et la sociologie. Juste pour situer le cadre de cette journée, il s'agit d'une journée qui marque quasiment le terme d'un projet de recherche suite à un appel à projet lancé par l'adresse sur l'usage des technologies numériques dans les champs de la santé, de l'autonomie et de l'accès au droit. Et dans le cadre de cet appel à projet, une équipe de juristes, dont vous avez les noms sur la diapositive, une équipe de juristes s'est intéressée aux enjeux de la digitalisation sur les droits sociaux. Pas tellement dans la question de l'accès au droit mais dans, avec comme hypothèse un peu de départ, qu'il y avait aussi une modification de la substance même de certains droits sociaux. Et le travail de recherche a quasi exclusivement porté au fil du temps sur les effets de la digitalisation de Pôle emploi et notamment de l'activité et de la mission d'accompagnement de Pôle emploi. Et juste pour terminer cette mini-présentation, dans le prolongement de cette journée et de ce projet de recherche, il y a un ouvrage qui est en cours de réalisation et de finalisation apparaît dans une collection qui est en libre accès qui sera consacrée à la digitalisation au service des demandeurs d'emploi. Une évolution ambigüe. Donc évidemment on vous relaiera la publication dès qu'elle sera finalisée. Alors cette journée, demi-journée est divisée en trois temps. Le premier va être consacré au déploiement de la digitalisation au sein de Pôle emploi. Donc on va y venir tout de suite. Le deuxième temps à la question de l'activation des demandeurs d'emploi dans ce contexte de digitalisation. Et enfin un troisième temps sur la mobilisation des droits toujours dans ce contexte de la digitalisation. Donc sans plus attendre, nous allons aborder la première session qui va permettre de faire intervenir d'abord Anne-Sophie Ginon sur la question de l'accompagnement des demandeurs d'emploi et comment cet accompagnement est reconfiguré au travers des outils digitaux déployés par Pôle emploi. Jean-Marie Pillon qui est sociologue va nous parler des questions d'appariement algorithmique entre l'offre et la demande d'emploi. Un vaste sujet. Et Laure Kabadji qui est juriste et qui participait au projet évoquera la question des données des demandeurs d'emploi alors qu'il y a un sujet peut-être encore plus vaste. Et vous verrez qu'elle a des beaux schémas qui font peur. Voilà. Mais je n'en dis pas plus. Chaque chose en son temps. Donc je cède tout de suite la parole à Anne-Sophie Ginon. Merci Marion. Bonjour à tous. Donc on va faire peut-être cette intervention sous forme d'un échange parce que nos interventions se répondent en fait. Donc mon sujet c'est plutôt la digitalisation de l'accompagnement, de l'activité d'accompagnement que propose aujourd'hui Pôle emploi avec l'idée que cette mise en forme digitale des services et des modules de Pôle emploi en fait a modifié ce qu'on a appelé jusqu'alors l'accompagnement et cette modification jusque-là ne trouvait pas de traces dans les textes et la loi Pôle emploi qui a été adoptée tout récemment finalement implémente cette configuration dans les textes puisque désormais on trouve dans les textes des références à ce qui est devenu ce nouvel accompagnement digital. Alors je vais vous présenter d'abord ce qu'est le catalogue d'accompagnement. En fait je vais essayer de vous montrer ce qu'a donné ce déploiement massif de services et de modules digitaux et puis j'en tirerai quelques conséquences. D'abord ce qu'on observe dans ce qu'a mis en ligne Pôle emploi, donc on a fait une étude un petit peu de toutes les applis, tous les modules, tous les services qui sont proposés dans l'emploi store, dans l'espace personnel et que peuvent proposer les conseillers dans le cadre d'entretien qu'on a mené aussi avec le service du digital de Pôle emploi et ce qu'on observe en fait c'est qu'il y a une démultiplication très massive depuis 2015-2016 et même dans toutes les conventions stratégiques de Pôle emploi des objectifs de déploiement, une démultiplication massive des offres et des services digitaux qui ont pour objet, pour finalité en tous les cas sont présentés comme étant des modules ou des services à la carte, mon parcours formation, mes candidatures, enfin il y a beaucoup de thèmes comme ça, des thématiques qui ont pour objet de remobiliser en fait le demandeur d'emploi dans sa recherche active d'emploi. Donc l'accompagnement se situe dans une aide, dans un dispositif qui est de dire on va mettre à disposition des outils, des solutions digitales pour aider le demandeur d'emploi dans sa recherche. Ce qu'on constate c'est que cette mise en place correspond vraiment à une logique de catalogue, en fait on a une offre digitale de services qui prend la forme d'un catalogue qui utilise en fait les fonctionnalités du digital parce que le catalogue se présente comme un catalogue en ligne avec des prestations même 100% en ligne, un catalogue qui se veut accessible en continu pour les demandeurs d'emploi, quel que soit le lieu de connexion, quel que soit le temps de connexion et donc ils sont présentés comme accessibles 24 sur 24 ces modules puisqu'ils sont en permanence disponibles, accessibles, avec donc un libre accès pour tous, un usage simplifié et rapide avec l'idée en plus que ce sont des modules, donc des séquences qu'on peut faire sur son temps, le temps qu'on décide de faire par petits bouts et donc on peut séquencer comme ça les services qui sont proposés par Pôle emploi. Quand on regarde ce modèle, c'est un modèle finalement qui répond à ce qu'on appelle de l'économie servicielle en fait, l'idée étant qu'on va construire, valoriser un bouquet de services, finalement on va valoriser plus le service lui-même que sa substance, que son contenu, ce qui est important c'est que le demandeur d'emploi utilise, clique, suive le module, aille jusqu'au bout, que le questionnaire de satisfaction soit avec un bon niveau d'étoile et finalement c'est la valeur d'usage du service qui est mobilisé plus que sa substance et c'est comme ça d'ailleurs qu'on évalue la pérennité ou pas de ce catalogue puisqu'en fait, au service de Pôle emploi, il y a des évaluations de ces services et de ces offres et on va regarder s'ils sont utilisés puisque les demandeurs d'emploi s'auto-positionnent sur ce catalogue. Alors quand on regarde l'intérieur maintenant, les prestations ou ces modules qui sont proposés, ce qu'on s'aperçoit c'est qu'il y a trois grands types de services digitaux. En gros, dans tout ce catalogue, il y a trois finalités potentielles. Un premier but, un premier type de services, ce sont ce qu'on appelle des services que j'ai appelés informatifs sur des aides qui existent, sur des offres, sur des mobilités, sur des formules possibles, l'existence d'aides pour les transports par exemple, d'aides au logement, d'aides à la mobilité. On informe le demandeur d'emploi, il peut piocher un certain nombre d'informations s'il a des questions dans une logique qui est considérée comme qu'il va butiner en fait, il va aller collecter les informations dont il a besoin pour résoudre ces questions. Alors là, l'impératif pour ces services, c'est évidemment la fiabilité des données puisqu'en fait, on continue de les mettre à jour puisqu'il faut que les aides soient d'actualité. Et il faut évidemment traiter des données assez fortes et surtout avoir des dispositifs assez ergonomiques pour que finalement, les demandeurs d'emploi trouvent la réponse à la question qu'ils se posent. Le deuxième type de services, ce sont des services plus à contenu mélioratif des capacités. Là, l'idée, c'est qu'on veut faire progresser le demandeur d'emploi. Donc là, l'idée, c'est qu'on va faire évoluer ses compétences. On parle d'amélioration de son employabilité. Et là, on va essayer d'améliorer son profil. Donc, on va l'aider, on va lui proposer des modules pour répondre à ses besoins. Là, il y a une plus forte dimension cognitive du module puisqu'en fait, on devrait le rendre plus capable de créer son CV, de mettre en forme ses compétences ou même d'identifier lui-même ses compétences et de pouvoir les formuler. Donc là, on est sur des offres plus personnalisées, entre guillemets, qui ont pour but plus de répondre à un besoin pour améliorer cette employabilité. Et enfin, dernier élément, dernier type de services qui sont proposés, ce sont des services plus de type diagnostique, plus individualisés encore, qui proposent aux demandeurs d'emploi ce qu'on appelle toute une série de tests, bilans de compétences, tests d'autonomie. Il va s'évaluer, il va voir un peu ce qu'il a, dans quoi il pourrait se projeter. Et donc là, généralement, on peut avoir des questionnaires en ligne ou alors aussi avec des entretiens ou des ateliers collectifs. Et on va essayer de se situer par rapport au marché du travail avec l'idée que là, on va avoir dans certains modules en cours de construction, des modules de reconversion professionnelle. Souvent, on trouve ce type de module-là. L'idée, c'est ce que je suis et vers où je vais aller dans le cadre d'un parcours. Et là, on a plutôt l'idée qu'on va bilanter et on va former un chemin, un projet avec le demandeur d'emploi. Alors, cette reconfiguration digitale, et c'est le fondement du système, en fait, cette multiplication de modules, elle modifie, et c'est l'hypothèse qu'on a formulée dans le rapport, elle modifie en fait ce qu'est l'accompagnement, c'est-à-dire ce qu'est la mission d'accompagnement que propose aujourd'hui Pôle emploi, puisqu'en fait, elle donne le contenu des offres d'accompagnement de Pôle emploi. Et elle donne tellement, ce catalogue de services, il donne tellement le contenu qu'en fait, on propose plusieurs parcours d'accompagnement. En fait, on a structuré l'offre d'accompagnement à partir d'une évaluation du demandeur d'emploi. Et donc, on va proposer 4 types d'accompagnement en fonction de l'autonomie du demandeur d'emploi. Et donc, à partir de ce diagnostic, on va construire des accompagnements différenciés. Et donc, on va avoir des modules qui vont être proposés par les conseillers selon le type d'accompagnement, de parcours dans lequel on entre, sachant que, du coup, vous l'avez compris, on a des modalités d'accompagnement d'intensité différentes. Quand vous êtes considéré comme très, très autonome, vous allez être en accompagnement le plus à distance. Et donc, même 100% à distance. Et quand on a le plus besoin d'un accompagnement, là, on va avoir des entretiens avec son conseiller, des rendez-vous physiques et de façon plus régulière. Donc, en fait, ces modalités d'accompagnement, elles se structurent par cette offre de services puisque, à partir du moment où on a des services en ligne, on peut basculer toute une modalité d'accompagnement. Et donc, on peut classer les demandeurs d'emploi dans des parcours que l'on va composer dans ce cadre-là. La conséquence, elle est assez importante, c'est que, du coup, on donne une place centrale à ce diagnostic. Parce que le diagnostic, il permet de faire fonctionner l'arborescence des parcours. Le diagnostic qui va être porté sur le demandeur d'emploi, son autonomie, plus ou moins grande, à être en capacité de chercher seul de l'emploi, va fonder, en fait, le système et fonder même l'orientation du demandeur d'emploi dans le système. Alors, cette autonomie, elle est fondée sur un diagnostic. C'est une autonomie qui a pris deux sens. Ce n'est pas l'autonomie-liberté, c'est l'autonomie-capacité à être en démarche active d'emploi. Et cette autonomie, elle est construite sur deux critères. L'autonomie technologique ou numérique, première, avec, on fait, le demandeur d'emploi se livre à un test PIX, savoir s'il est en capacité d'être agile, en fait, avec les outils. Et ça a lieu pendant la première rencontre avec le conseiller. On va évaluer son autonomie technologique. Et ensuite, donc, deuxième degré d'évaluation de son autonomie, là, c'est une appréciation plus cognitive de ses capacités à être en démarche de recherche active. Alors, est-ce qu'il a une plus grande, un réseau ? Est-ce qu'il a une autonomie ? Est-ce qu'il a une capacité ? Ou est-ce qu'il a des besoins particuliers ? Et là, avec ce score, on va évaluer et on va pouvoir le placer en fonction de son niveau d'autonomie. On va pouvoir le placer dans un des parcours. La conséquence, c'est que ça réorganise énormément les portefeuilles des conseillers. Puisqu'en fait, à partir du moment où on place, on arrive à segmenter la population, à la classer, à la trier, on va évidemment affecter au portefeuille des conseillers plus de demandeurs d'emploi autonomes dans certains portefeuilles. Et puis, dans d'autres portefeuilles, quand ils ont beaucoup de suivis à délivrer et beaucoup d'entretiens physiques, on va leur donner moins de population à suivre puisqu'en fait, tout va être fondé sur ces parcours et cette segmentation qui a été organisée. Donc, ils ont une réorganisation très forte de leur travail, mais Jean-Marie en parlera mieux que moi. Et puis, surtout, il y a l'idée que dans cette règle nouvelle de gestion des portefeuilles, ça libère du temps pour ceux qui en ont le plus besoin, puisqu'en fait, ceux qui ont vraiment besoin d'être accompagnés vont pouvoir bénéficier d'entretiens physiques là où les autres seront basculés complètement en ligne. Et donc, vous l'avez compris, on va segmenter les modalités d'accompagnement dans ce sens-là puisqu'en fait, on aura un conseiller qui fera de l'accompagnement suivi, l'autre du global, et puis celui qui sera dédié aux problèmes particuliers. Alors, j'en viens maintenant aux conséquences. En fait, le système digital, il sert à organiser l'orientation des demandeurs d'emploi. Il organise non seulement l'accompagnement, mais surtout l'orientation des demandeurs d'emploi. En fait, c'est un système qui introduit des règles techniques d'établissement de listes. En fait, c'est un système qui permet de gérer des listes de demandeurs d'emploi en les triant et en les classant. Et après, on construit des modalités d'accompagnement. L'arborescence du système, en fait, le but de cette arborescence, l'effet au moins de cette arborescence informatique, c'est qu'on va séquencer le processus en trois étapes et la loi pleine emploi les configure d'ailleurs. Aujourd'hui, elles existent dans le texte. Première étape, on a une étape d'inscription auprès de Pell-Emploi qui, comme vous l'avez compris, va se généraliser complètement avec la loi pleine emploi puisqu'on n'inscrit pas que des demandeurs d'emploi comme à l'origine, mais on va aujourd'hui inscrire de façon automatique tous les demandeurs d'emploi, qu'ils soient jeunes suivis par Cap-Emploi, qu'ils soient en situation de travailleurs, en situation de handicap ou RSA. Ils vont tous être de façon automatique inscrits dans la base des demandeurs d'emploi. Cette procédure d'inscription, elle a acquis dans le système digital une place centrale puisqu'en fait, c'est le point d'entrée du système digital. Pour un très grand masque de personnes, aujourd'hui, on va les inscrire de façon massive et une fois qu'ils seront inscrits de façon massive, de façon automatique, ils seront, on pourra les diagnostiquer. Donc on va, à partir de là, et à partir de cette inscription automatique et dématérialisée, s'intéresser à des personnes qui ont besoin d'un accompagnement social et professionnel, sachant que le système devrait aussi, dans la loi pleine emploi, devenir interopérable puisqu'on va avoir à gérer des populations et des publics qui sont aussi gérés par d'autres institutions. Ce qui veut dire que dans ce système digital, une fois que l'inscription est généralisée, le diagnostic devient fondamental puisqu'en fait, le diagnostic sert à trier, à classer et à placer, à définir en fait, ce dont a besoin en termes d'accompagnement le demandeur d'emploi. En fait, pour gérer, pour trier cette file d'inscrits, on va les classer et donc pour créer cette règle de classement, on évalue ce qu'on appelle l'autonomie du demandeur d'emploi dans cette gestion de ces démarches et donc c'est une autonomie ou plutôt une capacité à être actif qui va être évaluée. Et on va essayer d'évaluer son degré de capacité à être actif avec son évaluation de l'autonomie, évidemment, numérique. Ce diagnostic, en fait, il va fonder l'orientation dans le système d'accompagnement et c'est ça qui ensuite va construire évidemment les propositions qui seront faites par Pôle emploi. Donc en fait, ce diagnostic va permettre l'affectation du demandeur d'emploi dans un parcours avec l'idée qu'en fait, ce processus et cette procédure de tri et de classement peut vous affecter dans un parcours exclusivement digital qui va donc permettre d'engager tout le monde dans une démarche d'accompagnement. En fait, tout le monde est accompagné aujourd'hui par Pôle emploi, quel que soit en fait le diagnostic qui a été posé sur lui, mais les modalités d'accompagnement vont être soit plus légères, soit plus lourdes, mais vont aussi libérer du temps. Ce qui veut dire que ça change pour nous, selon nous, la nature juridique de l'accompagnement puisqu'en fait, l'accompagnement devient un besoin. À partir du moment où il répond à des problèmes qui ont été identifiés, à un diagnostic qui a été posé, les prestations qui sont proposées dans le parcours, elles sont perçues, elles sont même présupposées comme étant utiles puisque à l'issue du diagnostic, vous avez besoin de ce parcours et donc elles ont une fonction et elles répondent à un but qui est de vous accompagner soit professionnellement soit et socialement dans cette recherche active d'emploi. Donc on a une conception qui est très nouvelle en tous les cas dans un système d'assurance chômage, c'est qu'on introduit en fait une philosophie du besoin qui est de dire en fait c'est un besoin individuel à laquelle on répond et donc il faut que le demandeur d'emploi s'y livre puisqu'en fait c'est adapté à lui puisqu'on a diagnostiqué et on peut lui prescrire le module tel qu'il a été construit et on le reverra ensuite mais ça veut dire que ce sont des modules qui sont construits selon une fin moyen et donc qui peuvent être évalués ensuite en termes de participation, d'assiduité et donc de suivideur ou de présence le but étant de s'impliquer dans ces modules dont on a besoin et qui correspondent en fait au profil et on le reverra parce que Marion le présentera dans ce que ça change pour le mot activation mais moi je m'arrête là. Merci Anne-Sophie pour cette présentation qui ne me surprend pas parce que tu l'as faite il n'y a pas très longtemps. Je vous propose qu'on enchaîne les trois présentations et puis qu'on cesse ensuite le temps à des questions.